Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et le 8 mars c'est la journée des droits de la femme. A la base sur ma chaîne on parle plutôt musique et même plutôt disque vinyle, mais parfois je me permets de faire quelques sujets qui touchent plus ou moins la musique avec un autre aspect comme un aspect social. Cette vidéo m'a été inspirée en fait par une chanson que j'ai entendue sur ce 45 tours, chanson d'Edith Piaf qui s'appelle C'est toi le plus fort. Alors je vais afficher ici quelques extraits du texte qu'on a fait chanter à Piaf en 1937 et c'est un texte qui a relativement mal vieilli et qui est très très mal venu le jour justement des droits de la femme. En effet, Edith Piaf accepte même d'être battu parce que justement son homme est plus fort, parce que c'est lui qui domine. C'était ce qu'on avait fait chanter à Edith Piaf en 1937. C'est quand même vachement effrayant je trouve. Ça m'a fait me poser la question de la place de la femme dans la musique. En effet, si l'on regarde d'un point de vue historique ou même actuellement, je ne pense pas que la femme et l'homme sont exactement au même niveau en tant que musicien ou musicienne. Si on regarde par exemple d'un point de vue historique, donc d'un point de vue historique on va déjà prendre la musique classique. En musique classique, il y a eu des femmes compositrices à toutes les périodes. J'en trouve même déjà au Moyen-Âge, période où à la base beaucoup d'auteurs étaient complètement anonymes et on retrouve par exemple une certaine Hildegard von Bingen qui est en fait une abesse, considérée d'ailleurs depuis très peu de temps comme un des docteurs féminins de l'église parce que là aussi on commence à ouvrir comme quoi les femmes peuvent être des docteurs justement de l'église catholique. Oui, ça a mis du temps aussi. Que ça soit la période baroque, dans les romantiques, dans toutes les périodes on trouve des femmes qui ont composé de la musique. Alors très souvent elles viennent de familles de musiciens. On a par exemple la famille Bach qui est très connue mais il y a eu plein de familles justement dans ce genre-là. Par exemple dans la famille Caccini qui est une famille italienne, Francesca Caccini a été une grande compositrice et on considère même d'ailleurs que c'est elle la première compositrice d'opéra féminin. Mais c'est surtout courant du 19e et au 20e siècle où on va retrouver le plus de femmes compositrices comme Fanny Mendelssohn ou Clara Vick ou Clara Schumann, la femme de Robert Schumann et des compositrices dans ce genre-là. Mais très souvent en fait ces compositrices-là sont rattachées en fait à un compositeur connu. On connaît plus Fanny Mendelssohn parce qu'on connaît justement le grand Felix Mendelssohn-Bartholdi qui a composé cette fameuse marche nuptiale qu'on entend à tous les mariages. L'une des premières compositrices à faire parler d'elle dans le très bon sens du terme, c'est Lily Boulanger et sa sœur d'ailleurs aussi Nadia Boulanger. Lily Boulanger qui va gagner justement le grand prix de composition à Rome de la Villa Médicis et qui va se retrouver dans une villa qui habituellement n'accueillait que des hommes et qui n'avait aucune structure pour accueillir les femmes. Oui c'était comme ça donc au tout début du 20e siècle. Malheureusement elle mourra très très jeune à l'âge de 24 ans et sa sœur Nadia Boulanger qui lui survivra pendant des années va abandonner la composition et rentrer dans l'enseignement de la composition. Enseignement qu'elle instaurera pendant plusieurs dizaines d'années influençant je vais presque dire toute la musique du 20e siècle par son apprentissage. Il me vient une citation d'une compositrice indépendante actuelle qui s'appelle Sophie Lacaze qui dit en fait à propos des femmes dans la composition « Elles ont toujours existé mais à chaque fois on les considère comme des pionnières car on oublie les précédentes. Les compositrices ont toujours été effacées de l'histoire. » Et c'est là justement où il faut se poser la question « Qui a écrit ces livres d'histoire de la musique ? » Donc on a toujours le problème de l'histoire qui est écrite par les gagnants comme par hasard « Tiens, encore une femme qui est compositrice, tiens c'est nouveau ! » Non, il y en a eu plein avant. Mais encore faudrait-il ne pas les faire tomber dans l'oubli les jouer, les enregistrer, les mettre en avant justement plutôt que de reprendre encore une fois, une énième fois Mozart, Beethoven et Bach. D'ailleurs certaines femmes compositrices dans le passé ont dû faire signer les œuvres par leur mari pour les faire éditer parce que pendant un temps, il n'était même pas accepté de la part d'un éditeur qui l'édite des œuvres d'une femme. Il fallait que ça vienne d'un homme. C'est vous dire les mœurs de cette époque-là. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une très grande auteur nommée George Sand, de son vrai prénom Aurore a justement pris un prénom masculin pour pouvoir tromper un peu l'ennemi et vendre justement plus facilement ses recueils. Et là on est dans la littérature et on parle de quelqu'un, un auteur dont on parle encore actuellement qui a quand même laissé sa trace grâce à sa plume. D'ailleurs au passage, en faisant mes recherches sur les compositrices classiques, je suis tombé également sur plein de femmes qui ont laissé leurs traces. Comme par hasard, on ne retient que les hommes. Alors là je parlais de la création. La création c'est vrai que c'est ce qui nous vient du passé parce que malheureusement les musiciens on n'a pas de traces sonores de ce qu'ils ont fait que des écrits. Et savoir qu'un tel était un très grand musicien au XVIIe siècle, c'est bien beau mais on n'entendra jamais. Alors si on se pose la question qu'en étaient-ils justement des musiciennes et des chefs d'orchestre dans le passé en tant que femmes ? Je vais partir par exemple d'une anecdote. Sabine Meyer, orchestre philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. On est en 1983, Herbert von Karajan a envie justement d'imposer à son orchestre la philharmonie de Berlin une clarinatiste de renom nommée Sabine Meyer. Alors l'orchestre philharmonique de Berlin recrute par vote démocratique. Seul problème, comme c'est que des hommes et qu'on va leur présenter une femme et bien elle n'est pas admise malgré le talent. Alors, est-ce qu'il y a sexisme ? Est-ce que c'est parce que le talent n'a pas convaincu ? C'est discutable. Le fait est que beaucoup prennent ça justement pour un acte très sexiste. C'est très mal passé et particulièrement Herbert von Karajan qui va se brouiller méchamment avec l'orchestre philharmonique de Berlin. Et c'est là où on se pose la question la femme n'avait-elle pas sa place dans les années 80 dans les orchestres ? Alors, si, plus ou moins. On va dire qu'en grande partie c'était quand même dominé par les hommes mais il y avait des femmes dans l'orchestre souvent en harpiste ou alors en soliste. Les femmes solistes, ça, ça a toujours été accepté tout comme les femmes chanteuses par exemple. Ça, ça a toujours été accepté. En effet, il faut des femmes pour faire les voix les plus aigus et dans l'opéra, on va prendre des femmes. On a arrêté de prendre des castras depuis le début du XXe siècle. Voilà, c'est quand même une belle évolution. D'ailleurs, historiquement, il y a eu des instruments qui étaient interdits aux femmes entre guillemets. Je pense par exemple à quelque chose qui a bien changé depuis mais au XIXe siècle, une femme ne pouvait pas jouer de la harpe ou du violoncelle. Je vous laisse deviner pourquoi en très peu de temps. Comment tenez-vous un instrument ? Eh bien, vous l'attrapez comme ça, vous écartez les jambes et vous prenez l'instrument entre vos jambes. Voilà, inutile de vous faire un dessin mais au XIXe siècle, on ne pouvait pas penser qu'une femme devait écarter les jambes pour accueillir un instrument de musique entre. Je précise bien, instrument de musique. Vous voyez, les mœurs sont quand même déjà bien évoluées dans ce sens-là même si, on va y revenir après, il y a encore beaucoup de boulot. Alors, côté femmes chefs d'orchestre, il n'y a pas grand monde dans le passé. Déjà, le chef d'orchestre est une invention qui est relativement récente dans l'histoire de la musique. Forcément, d'un point de vue historique, c'est toujours les hommes qui ont commandé. Jamais les femmes. On est dans une société bien patriarcale donc il ne faut surtout pas changer la chose, y compris dans les domaines artistiques. On va quand même citer une exception, une exception notable. Dans les années 1920, une certaine Édith Laurent, originaire des Pays de l'Est, a triomphé en tant que chef d'orchestre. C'était déjà une violoniste virtuose. Elle a eu son propre ensemble orchestral. C'était une flopée de 78 tours. C'était un symbole justement de l'émancipation de la femme des années 1920. Une femme chef d'orchestre. Le problème, c'est que 1. C'était une femme. 2. Elle était juive. En Allemagne, être juif et être une femme, dans les années 1930, avec les nazis qui sont arrivés au pouvoir, elle a dû fuir l'Europe et aller vivre aux Etats-Unis où malheureusement, elle n'a plus jamais connu ce succès-là et je veux presque dire, est morte dans un quasi-anonymat. Alors on va voir dans les domaines plus populaires, entre guillemets, par exemple le jazz et le blues. Alors si l'on extrait les chanteuses, les chanteuses ne comptent pas dedans et l'on extrait les pianistes également de ce classement-là, combien connaissez-vous de musiciennes, donc de jazz et de blues, particulièrement avant 1990, dans les solistes ou dans les ensembles ? Ah, je vois que ça fume là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Déjà dans les solistes, par exemple dans le jazz, on a bien accepté Nina Simone, on a accepté également Winifred Atwell, qui sont deux grandes pianistes de jazz. Dans le blues, à part les chanteuses, je le redis encore une fois, il y a eu très très peu de femmes et actuellement, on a quelques femmes bluesmen qui se mettent un petit peu plus en avant avec une guitare électrique. Donc pareil, c'est aussi un domaine qui était essentiellement masculin. Regardez les grands jazzmen, ceux dont les noms sont cités en premier, que ce soit en saxophoniste, en trompettiste, en percussionniste et tout ça, eh bien, c'est des hommes. On pourrait penser que le rock, justement, cette terre complètement transgressive qui a toujours poussé plus loin les limites de la société, est un bon terrain pour émanciper la femme. Eh bien, on va dire que ça a mis du temps, petit à petit, oui. Par exemple, les premières chanteuses de rock'n'roll, comme Vanda Jackson, Brenda Lee ou encore Janice Martin, d'ailleurs, si vous avez besoin de détails sur ces trois femmes, c'est Rock'n'roll Stories, qui fait une vidéo spécifique dessus, c'était les trois premières femmes qui ont fait du rock'n'roll. Malheureusement, de ce que j'ai lu, j'étais pas né à cette époque-là, ça passait relativement mal une femme qui fait du rock'n'roll. Ce genre qui est complètement transgressif, alors que ces chanteuses-là n'ont jamais eu une revendication très féministe. Elles avaient envie de faire de la bonne musique, avec la musique qu'elles aimaient. Dans les années 60 et les années 70, je pourrais vous citer d'ailleurs quelques rockeuses qui ont laissé leur marque, mais qui n'ont finalement pas eu de suite directe. Je pense par exemple à Janice Joplin, qui s'est complètement assumée en tant que femme, qui était en plus qui venait du Texas, dans une terre assez conservatrice, qui s'est assumée sexuellement, qui s'est droguée, qui est partie avec des garçons, enfin bref, voilà, c'était le scandale. C'était, je pense, l'une des premières artistes qui s'est vraiment assumée. Après, il y en a eu d'autres qui ont joué sur l'image, je pense à Suzy Quattro, Suzy Quattro qui n'avait jamais eu une fonction très féministe, qui avait une image agressive pour le point de vue commercial par les producteurs, mais qui a fini par influencer d'autres groupes et d'autres artistes. Je pense par exemple aux Runaways, les Runaways, qui étaient l'un des premiers girl band, et le premier girl band qui a vraiment marché, où il n'y avait que des femmes, justement sur scène, et pas justement une chanteuse avec des musiciens autour, des hommes autour. Par contre, les Runaways étaient encore un groupe produit par des mecs, justement avec une image bien féminine et sexy. Donc, là encore, on est à cheval entre revendications un peu féminines et finalement, un petit peu objet pour les mecs, il faut dire ce qu'il y a. Il y a bien sûr eu des moments dans les années 60 où certaines femmes se sont montées beaucoup plus revendicatrices. Par exemple, Nancy Sinatra et ces fameuses bottes qui sont faites pour te marcher dessus. Je pense également à Aretha Franklin avec son respect qui a repris à l'identique une chanson d'Otis Reading. Otis Reading qui disait « Quand je rentre, femme, tu dois me respecter. Je demande le respect de quand je rentre de tournée. » Et bien, quand Aretha Franklin la reprend et qu'elle dit « Hé, mon coco, quand je rentre, je demande le respect. » Et bien, dans la société des années 60, ça a sonné complètement différemment et c'est devenu un hymne féministe. Après, il y a eu des femmes qui étaient un petit peu plus libres que ça soit dans l'image qu'elles avaient envie de donner, même dans le choix de carrière. Je pense à Patty Smith, je pense à Deborah Harry, à Joan Baez également qui était très vite une femme qui a assumé ses choix, même dans la politique, par exemple, qui s'est montrée très engagée. Mais très souvent, des femmes, même comme Tina Turner, se sont retrouvées un peu prisonnières d'un homme, prisonnières dans tous les sens du terme, que ça soit de devoir chanter ce que leur producteur, voire leur mari producteur leur imposait et parfois même subir par la violence, je pense encore une fois à Tina Turner, leur mari. Dans la musique rock, c'est même plutôt dans les années 80, j'ai envie de dire, où autant on avait d'un côté une super exploitation de la femme, rien qu'avoir au cinéma justement le nombre d'actrices qui ne servent à rien dans les films policiers, les films d'action, mais qui se retrouvent forcément nues à un moment dans le film. Et d'un autre côté, on a des femmes qui commencent vraiment à revendiquer leur statut. Alors, il y a bien sûr Nina Hagen qui a commencé un peu dans le côté punk, mais je pense également à Madonna qui a été l'une des premières femmes à s'assumer telle qu'elle est et à montrer voilà, j'en ai aussi. Donc Madonna n'a pas hésité à jouer sur cette sexualité. Cindy Lauper qui arrive aussi en 83 en disant les filles ont juste envie de s'amuser, alors on n'a pas envie d'être que des objets pour les mecs. Je pense que face à cette évolution dans les années 80, il y a eu au fur et à mesure un chemin qui s'est franchi petit à petit pour qu'actuellement de nombreuses chanteuses dans le monde entier et y compris s'affirmer en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, en tant que auteure, compositrice, interprète même si ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs pour elle. En France, nous avions également des exemples d'auteure, compositrice, interprète. Parmi les premières, il y avait bien sûr Barbara, il y avait Anne Sylvestre et Colette Mani ou encore Manic qui furent parmi les premières femmes à écrire leurs propres chansons et voire à s'adresser à un public féminin ce qui a d'ailleurs été reproché à un moment à Anne Sylvestre. D'un autre côté, dans les années 60, on a Colette Renard dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos qui va chanter bon nombre de chansons soit grivoises, soit paillardes et également des chansons érotiques et c'est surtout pour les chansons érotiques que je l'aime bien parce que la musique paillarde elle a chanté par exemple une chanson qu'elle a co-écrite qui s'appelle Les Nuits d'une Demoiselle où tout simplement on peut parler là de vraie émancipation féminine une femme qui raconte de nombreuses manières d'évoquer le cunnilingus tout simplement n'ayons pas peur des mots et elle le dit de manière tellement imagée que j'ai fait l'expérience vous pouvez l'écouter avec des enfants qui ne captent que d'aller à la chanson alors que nous les adultes on est en train d'exploser de rire par tous les termes imagés que l'on finit par comprendre justement dans le contexte. historiquement peu de femmes avaient des places précises dans la musique où elles pouvaient en fait diriger, influencer mettre en avant des femmes parce qu'il faut dire franchement c'était un milieu d'hommes où les producteurs étaient des hommes où les directeurs des opéras des salles de concert tout ça c'était des hommes politiquement c'est pareil il y avait des hommes on va noter tout de même une exception qui est relativement importante pour la chanson française c'est Brigitte Sabourot qui a fondé le cabaret Lécluse au début des années 50 alors le cabaret Lécluse pour ceux qui sont amateurs de chansons françaises c'était un lieu qui est devenu mythique en effet ce cabaret a lancé parmi un tas d'artistes Barbara et Jacques Brel voilà et c'était une femme qui a co-fondé justement et qui a dirigé ce cabaret donc c'était quand même pas rien mais malheureusement ces exemples restent un petit peu anecdotiques et d'une manière globale si on devait un peu résumer la chose il y a eu plein de femmes qui ont tenté de faire des carrières artistiques dont dans la musique mais très souvent on les a plus vues en tant que femmes qu'en tant qu'artistes lorsque vous entendez une musique lorsque vous lisez un texte vous savez souvent d'avant si c'est un homme ou une femme qui l'a écrite et ça va un peu influencer votre point de vue tout comme parfois de connaître les opinions politiques ou de connaître les orientations sexuelles de quelqu'un ça va aussi un petit peu influencer votre manière d'entendre la chose parce que votre jugement a déjà été faussé face à vos acquis à vous mais si vous entendez maintenant une chanson complètement instrumentale et qu'on ne vous dit pas si c'est un homme ou une femme qui joue êtes-vous vraiment capable de faire la différence entre les deux ? je veux dire par là on dit souvent que la femme a plus de sensibilité que l'homme est plus dur ou quoi que ce soit mais musicalement j'ai plein de contre-exemples qui tentent à prouver le contraire et pour moi je reste intimement persuadé que c'est plutôt notre jugement à nous qui vont influencer ce que l'on va ressentir en sachant si c'est un homme ou une femme que ce que l'artiste a vraiment voulu dire et quand je dis artiste je remploie vraiment un terme neutre qui n'est ni masculin ni féminin on va un peu regarder actuellement dans la musique justement vu qu'on est aujourd'hui le jour des droits de la femme voir comment ça se passe actuellement pour une femme qui a envie de faire de la musique alors disons-le franchement une femme a un physique et ce physique si elle ne l'a pas elle ne fait pas carrière ça c'est un premier fait qui a toujours existé une chanteuse surtout celles qui sont sur les pochettes de disques si elles ne sont pas jolies et bien ça ne se vend pas on a même fait la même chose d'ailleurs avec les hommes je vous rappelle que Plastique Bertrand n'a jamais chanté sa plane pour moi c'était un autre mec mais il a été jugé trop moche et on a foutu Plastique Bertrand à la place alors que c'était même pas le même chanteur et pour les femmes ne vous inquiétez pas c'est exactement pareil une femme qui n'a pas de physique et bien à quelques rares exceptions près actuellement et je dis encore exception parce que j'estime que c'est pas assez systématique ne peut dire actuellement que les femmes qui réussissent sont des femmes qui ont soit un physique ou soit vraiment une personnalité forte je pense à Lady Gaga qui est une femme que j'apprécie beaucoup musicalement mais qui n'est pas la plus jolie des femmes par rapport à d'autres artistes par contre elle a une personnalité qui est tellement forte qu'elle se fait remarquer et qu'on finit par oublier ce physique et avoir sa personnalité et avoir son monde à elle je vous parlais avant de la musique classique et bien actuellement dans la musique classique comment ça se passe et bien je pense que le milieu de la musique classique actuellement est un milieu qui reste encore très conservateur sur les valeurs traditionnelles et que les femmes dans l'orchestre dans la composition et même en direction ont un peu du mal à se faire leur place par exemple pour prendre des chiffres de 2016 qui proviennent d'ailleurs du ministère de la culture juste histoire de vous dire que je les tire pas de n'importe où de mon chapeau 89% des institutions musicales et 96% des maisons d'opéra sont dirigées par les hommes là dans ces proportions là j'ai presque envie de dire qu'elles n'ont pas le pouvoir alors on a toujours des femmes compositrices actuellement mais qui se plaignent toujours d'être vues comme des femmes avant d'être compositrices c'est à dire qu'en écoutant leur musique on devrait les écouter sans savoir le nom pour être sûr en fait de ne pas juger tiens c'est de la musique de femme tiens c'est de la musique d'homme dans les orchestres alors dans les orchestres actuellement ça devient de plus en plus mixte là ça va après il y a un gros problème que l'on a actuellement c'est dans l'enseignement de la musique si votre petite fille a envie de faire de l'euphonium qu'elle a envie de faire du trombone qu'elle a envie de jouer de la contrebasse par exemple enfin bref qu'elle a envie de jouer un gros instrument bien imposant pour lequel il faut des muscles qu'est-ce que vous allez lui dire écoute t'as pas plutôt envie d'apprendre la flûte t'as pas plutôt envie d'apprendre le piano t'as pas plutôt envie d'apprendre la harpe voilà qui est aussi un grand instrument mais il y a beaucoup de femmes qui jouent de l'harpe actuellement voilà on va encore suivre un peu certaines habitudes sociales d'imposer un peu un instrument selon le sexe de l'enfant ça c'est encore un problème qui est actuel il faut le dire franchement et ça se ressent dans les orchestres où par exemple la section cuivre est très souvent à majorité masculine dans les cordes ça va on commence à avoir des femmes violonistes dans les flûtes par exemple dans les bois on commence à avoir aussi des femmes mais par exemple des femmes saxophonistes on n'en croise pas tant que ça mine de rien attention un peu attention à ces contraintes sociales il y a des instruments qu'on va désigner un peu comme des instruments de filles ou des instruments de gars et on ne va pas les travailler à cause de ça abordons la question qui fâche qu'en est-il des femmes chefs d'orchestre ? et bien les femmes chefs d'orchestre ça coince un petit peu à ce moment là alors qu'on ait une femme musicienne dans ses rangs ça va d'ailleurs la plupart des témoignages que j'ai lu sur internet parlent en fait que oui les orchestres commencent à être mixtes mais il y a encore des remarques complètement déplacées à propos des femmes dans les orchestres on n'arrête pas de les charrier mais bon ça on va dire que ça arrive dans n'importe quelle entreprise ce n'est pas que dans un orchestre que ça arrive donc voilà la collègue à qui on va rappeler que c'est une femme on va faire des blagues un petit peu salaces je dis ça j'avoue j'en sors aussi je ne suis pas un ange là-dessus non plus mais par exemple on va aborder quelques chiffres justement de la saison 2013-2014 d'un rapport qui s'appelle Où sont les femmes qui provient en fait de la vénérable SACD donc quand même un organisme français qui fait autorité dans la musique et bien entre 2013 et 2014 on a recensé 17 femmes chefs d'orchestre sur 574 oui donc comme quoi les femmes qui prennent le pouvoir pour diriger un orchestre voilà on en est loin on a 42 femmes solistes instrumentistes sur 271 qui ont été recensées par contre on a quand même un petit peu plus de femmes metteuses en scène on en a 181 sur 730 alors c'est un quota qui est déjà un petit peu plus acceptable mais de ce que moi je vois souvent lorsqu'on voit les programmes de théâtre par exemple il y a beaucoup d'actrices qui finissent par passer à la mise en scène une fois que vous avez un peu un renom dans le métier vous pouvez plus souvent passer à la mise en scène alors que dans le domaine vraiment très classique de la musique une femme instrumentiste de l'orchestre va très rarement sortir de son pupitre pour aller devant et commencer à diriger justement cette armée de mecs surtout quand vous avez là dedans des gens d'une certaine génération qui sont encore de l'ancienne école et pour qui une femme au pouvoir ça passe plutôt mal alors après là je vous ai balancé des chiffres des chiffres qui ne tiennent pas compte de critères qui pour moi sont encore plus importants que la parité homme-femme c'est ce que moi j'appelle à la fois la compétence et également ce qu'on appelle parfois le talent en effet on a 17 femmes chefs d'orchestre sur 574 c'est pas grand chose mais quand on a 17 femmes qui savent diriger qui savent montrer à l'orchestre leur musicalité qui savent imposer leur point de vue c'est bien ça ne sert à rien justement de faire un quota où on ferait par exemple rentrer 100 femmes chefs d'orchestre et en avoir moins en hommes c'est à dire que des hommes talentueux on ne les prendrait pas pour laisser place à un certain quota justement de femmes alors que certaines femmes ne vont peut-être pas avoir le caractère pour s'imposer à l'orchestre parce qu'être chef d'orchestre c'est pas juste animer la baguette comme ça devant les musiciens c'est au contraire par le regard par le geste imposer un point de vue juste par le regard et la main il faut avoir de la présence pour ça et ça j'ai presque envie de dire homme ou femme tout le monde n'est pas capable de le faire je le sais pour avoir essayé c'est vraiment pas évident justement d'imposer son point de vue comme ça à des musiciens il ne faut pas oublier que vous allez aussi vous imposer à des musiciens qui ont des années d'études devant eux et qui connaissent aussi bien la musique que vous je veux quand même attirer l'attention sur le fait que des quotas pour moi c'est absolument pas la chose à faire le talent et la compétence sont des choses qui sont bien plus primordiales dans les activités artistiques il vaut mieux nommer quelqu'un de compétent que de nommer une femme juste pour pouvoir faire monter les statistiques après comme je l'ai déjà dit avant ce qui est super important c'est en fait d'oublier j'ai presque envie de dire le sexe d'une personne son genre et de considérer la personne que vous avez en face de vous non pas le musicien ou la musicienne mais l'artiste voilà le nom neutre artiste alors peu importe la fonction justement de la personne que vous avez en face de vous regardez ce que cette personne va vous apporter et je crois que c'est ça ce qui est surtout très important et il faut un peu oublier que vous avez un homme ou une femme en face de vous alors oui c'est très facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire moi même je suis le premier lorsque je vous montre ce genre de pochette de disque voilà de la magnifique Crystal Gale à vous dire justement ben voilà je l'ai refait à vous dire qu'elle est magnifique donc oui on voit également un physique on voit également d'autres choses derrière alors qu'à la base il faudrait surtout voir l'artiste après c'est vrai que lorsqu'on écoute un disque on ne l'a pas en face de soi on se laisse aussi bercer parce que la musique nous apporte autrement un disque il ne nous apporte rien juste parce que la nana est jolie on ne l'écoute pas enfin moi personnellement c'est mon cas si on devait un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit alors il y a toujours eu des femmes artistes depuis le début ça a toujours été mis de côté ça n'a jamais été bien considéré ça n'a jamais été retenu en fait historiquement mais on a toujours eu en fait des femmes qui ont fait de la musique dans des rôles de soliste ou dans des rôles de chanteuse par exemple voilà là c'est encore accepté mais voilà un orchestre vraiment mixte ce n'est que finalement bien récemment dans l'histoire de la musique que l'on finit par l'accepter et encore plus ou moins l'accepter je pourrais faire un petit écho justement au fameux hashtag MeToo qui en fait révèle également un problème c'est qu'on a beaucoup de producteurs dans le métier beaucoup d'hommes dans le métier qui parfois même imposent leur point de vue et j'avais envie de terminer par un témoignage d'une chanteuse d'opéra j'ai lu l'article un jour dans un journal qui m'avait relativement choqué elle avait été victime d'harcèlement de la part d'un grand chef d'orchestre réputé et elle a bien sûr voulu porter plainte et en fait son entourage lui a complètement déconseillé pour une bonne raison c'est à dire que le chef d'orchestre est connu mondialement reconnu elle est la débutante autant il l'a harcelée sexuellement c'est pas quelque chose qui se fait involontairement on est bien d'accord on lui a quand même dit à la demoiselle écoute ta carrière est naissante c'est un scandale à propos de ça tu ne feras plus jamais carrière lui sa carrière elle est déjà faite si je vous raconte ça c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on considère encore trop les femmes comme des femmes mais ça dans n'importe quel domaine d'ailleurs mais je voulais juste un peu vous amener à réfléchir justement à la place de la femme dans la musique où très souvent c'est un objet sexuel très souvent c'est un peu un outil commercial je vous rappelle que dans les stars académies et compagnie on adore faire gagner des femmes parce que les femmes se vendent à la fois auprès du public masculin et du public féminin alors que si un homme gagne et bien ça marche nettement moins ça marche un peu plus auprès du public féminin mais pas auprès du public masculin donc que ça soit envers le public que ça soit envers les producteurs que ça soit voilà nous tous on a tous un peu notre part de responsabilité là dedans comme je vous l'ai dit j'ai aussi mes torts dans cette histoire mais je voulais un petit peu vous faire réfléchir alors l'histoire de la musique on la changera pas je veux dire les femmes qui ont été mal considérées de leur vivant on va pas changer grand chose là dessus mais par contre je veux dire changer notre point de vue actuel et considérer un artiste comme un artiste avant de le voir comme un homme ou une femme avant de le voir d'ailleurs même de manière plus générale comme un noir comme un blanc ou peu importe la religion ou ses orientations sexuelles ou peu importe voir une personne comme un artiste tel qu'il est je pense que ce serait déjà un très beau premier pas que l'on pourrait faire donc voilà c'était un peu ma réflexion de la journée que j'avais envie de vous faire je préciserai que par la suite dans mon blog je publierai des liens d'articles qui m'ont servi justement à préparer cette réflexion j'ai lu des choses qui n'étaient pas très très joyeuses justement nous les hommes on n'a vraiment pas de quoi être hier et comme je sais que cette chaîne est quand même bien suivie par les mecs je vous demande justement un petit peu de faire un effort de réfléchir justement à comment on considère un petit peu les femmes voilà considérer une personne comme une personne et ne pas avoir de traitement de faveur d'aucun des deux côtés j'estime que ce serait un beau point de vue qui mènerait justement une certaine égalité je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'ai déjà beaucoup parlé c'est vrai que je ne vous ai pas montré beaucoup de disques j'en montrerai plus la semaine prochaine je vous rassure allez d'ici là portez-vous bien longue vie au disque vinyle et à bientôt et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada